Je suis tout gamin, j'ai toujours fait ce que j'ai à faire Je connais depuis une que les semaines de men I care Arrêtez de dire qu'on est trash On est juste comme des parches, comme nos frères Reste en cash, reste en cash Je suis tout gamin, j'ai toujours fait ce que j'ai à faire Yo yo, what's up ? Jamais 203 mon pote, ça bouge pas Y et W, c'est pour rapper lui Dire qu'on est trash, on est juste comme des parches Comme nos frères, reste en cash Laisse-nous faire nos sous Qu'est-ce qu'est-ce qu'on boute qu'ici nous sous Jamais 203 Ça vient aussi peut-être de... De la politique de Skyrock, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est une autre politique Skyrock Des fois, même si t'as l'argent pour passer, tu passes pas gros Ouais, exactement Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'il y a des sites ou d'autres trucs Ou quand t'as le Zéyo, tu rentres, tu passes, t'es là, t'existes Ouais mais après, parce que la politique des sites Et la politique de Skyrock, c'est pas la même chose Ouais mais quand tu regardes bien Y a plus de rappeurs qui critiquent le fait qu'il faille payer pour passer sur Skyrock Que payer pour passer sur des sites Parce que toi, sur Skyrock, c'est pas le même bif, je pense Bah justement ! Bah justement ! Ouais mais c'est logique ! Ouais mais les mecs, justement, tu me demandes 15 000 euros Pour une page de pub ou un truc Je les ai, vas-y là, je les écache, passe-moi, c'est quoi le problème ? Non parce que, bah à mon avis, Skyrock, je défends pas forcément Mais dans leur lieu Ouais mais c'est qu'il veut du piquant Non mais, non mais regarde, mais regarde là Non mais regarde Tu dis que c'est la merde ! Regarde, Skyrock dans leur logique Skyrock dans leur logique, ils sont dit quoi ? On ferme le réseau, on travaille avec les gens qu'on connaît Tu peux me ramener 15 000 euros C'est pas 15 000 euros d'une personne que je connais Je te le prends pas ! C'est comme quand tu fais du business dans la rue Non y'a pas que ça ! Un mec qui peut ramener 15 000 euros Tu lui dis non parce que tu connais pas ! Gros y'a pas que ça ! C'est la même politique ! Après, bien sûr, c'est frustrant Bien sûr, etc. Ça peut mettre des jeunes talents dans l'ombre Mais y'a pas que ça ! Laurent Blounou, il a le droit aussi d'avoir des goûts musicaux Il a le droit de préférer Ouais mais là, en fait, ce qu'on disait avec Gizmo, c'est pas tellement les goûts musicaux Lui, Gizmo, à mon avis, il parlait plus de j'ai le bif, pourquoi je passe pas ? Frère, les rappeurs, eh ! 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 Tous les rappeurs, c'est des dealers dans les morceaux Eh ! Tous tes... Eh ! Arrête ! Eh ! Ah non mais moi, j'ai... Ils ont fermé le réseau, tu vois la chose comment ? Ah non mais moi, je te dis ! Tu m'emmènes en plus, tu sais qu'on va y tomber, forcément ! Mais non mais moi... Pour nous, le réseau... Mais il dit, il braque ! Ça rapporte de l'argent ! Non mais ouais mais... Plus que les rappeurs ! Qui ne font que de la plume ! Ouais mais... En fait, moi, la question que je me pose c'est plus si on sait que, en gros, le réseau est fermé, etc. Est-ce que pour vous, ça vous pose un problème ou non ? Parce que vous avez dit, chacun fait son argent comme il veut en gros ! Mais lui, il est déjà passé sur Skyrock ! Lui, il est déjà passé sur Skyrock ! Ouais ! J'ai déjà eu un planète rap ! Pourquoi tu veux qu'on se plaigne ? Non, non ! C'est pas se plaindre de Skyrock ! En fait, c'est l'idée de... Chacun fait son argent comme il veut ! Tu vois ce que... Toi, par exemple, quand quelqu'un te demande un feat ou quoi ? Quand quelqu'un te demande un feat... Après, si tu me demandes, si tu peux... C'est ça ! Ils ont le droit de me dire, même si t'as 15 l'homme, j'en veux ap ! Ouais, ils ont le droit ! Voilà ! C'est ça que... C'est ça la question, tu vois ! Mais après, moi... Moi, je suis obligé de... Je suis obligé de aussi comprendre le rappeur qui dit... Comment ça se fait ? J'ai les 15 l'hommes... Exactement ! Ouais, bien sûr, exactement ! C'est tout ! Mais après, le mec, c'est son... C'est son travail ! Nous, quand on dit... Tout à l'heure, on revient toujours à ces questions d'argent ! Rapper, argent, rapper, argent ! Nous, on rappe, il y a des choses qu'on fait pour avoir de l'argent, d'autres qu'on fera pas ! Même s'il y a de l'argent à prendre ! Et de l'autre côté, du côté des diffuseurs, c'est aussi pareil ! Donc je comprends, c'est le jeu ! Après, pour nous, on a à se concentrer sur ce qu'on a à faire ! Pour nous, la porte n'est pas fermée ! On n'a pas à être reconnaissant ou pas ! Parce que j'estime qu'on le mérite ! Ouais, c'est du business ! Non, mais au-delà du business, j'estime qu'on le mérite ! Donc on y est ! Et moi, ça m'arrange, ça me fait plaisir ! Et jamais j'irai cracher sur quelque chose qui me donne à manger ou de l'exposition ! Ouais, le truc, exactement ! Après, le reste, frère... Comme t'as dit, il y a des mecs, ça fait 10 ans, ils rapent ! Ils n'ont pas un radic ! La logique, c'est un peu... Vends des disques et tu passeras ! C'est un peu ça, la logique, de toute façon ! C'est du business ! Si tu vends des disques, parce que, comme Gizmo il a dit, si tu le mérites, t'auras ton truc ! Si tu vends des disques, il y a un certain intérêt pour toi, même si t'es en un des... C'est pas une chose, c'est exact ! C'est pas une chose, c'est exact ! Pour nous, c'est ouvert et on le mérite, grâce à Dieu ! Mais il y a des gens qui le méritent et qui n'y sont pas ! C'est... Il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui se plaignent que le rap soit sous-exposé ! Laurent Bounod, lui, il expose ! Ouais, exactement ! Tu sais, mais voilà, tu vois ! À la limite, il faudrait plus dire même... Ouais, il y a qu'une radio monop... Mais c'est pas lui qui fait en sorte qu'il y ait qu'une radio ! Pourquoi des gens, ils n'en font pas ! C'est qu'ils n'ont pas d'intérêt avec le rap ! Ils n'ont rien à foutre du rap, peut-être ! Lui, il le fait ! C'est déjà une personne qui tend la main au rap ! Donc, en gros, c'est un peu la politique du verre à moitié plein à moitié vide ! Il y a des mecs de Tchekson, ils ont pu avoir une vie, pouvoir payer un appartement ! Parce qu'ils ont eu un morceau qui a tourné, qui a plu sur Skyrock ! C'est positif ! C'est positif ! Et tout le monde ne peut pas finir en Ligue 1 ! Je parle de foot ! Tout le monde ne peut pas finir en Ligue 1 ! Et tous ceux qui ne vont pas finir en Ligue 1, ils ne vont pas aller embrouiller Michel Platini, le boss de la FIFA ! Exactement ! Donc, c'est la politique du verre à moitié vide et à moitié plein ! Ça dépend de quel point de vue on se place ! Parce qu'en gros, ce que Despo tu dis, c'est quoi ? Faut pas se plaindre ! Parce que quand même, Skyrock et même les gros médias, ils ont permis l'explosion de beaucoup de gens ! Et comme tu dis, ils ont sorti... C'est la vérité, Skyrock ! Ça a double tranchant, en fait ! Ça a sorti des gens de la merde, on va dire ! Ouais, c'est la vérité ! Ça a ramené de la lumière dans des familles ! Il y a des mecs qui sont passés sur Sky, ils ont vendu des scuds ! Maintenant, Sky, c'est pas une fin en soi, tu vois ! Il y a d'autres moyens de diffusion ! Voilà, c'est un média ! C'est un média comme un autre ! C'est un média comme un autre ! Maintenant, c'est pas parce que Sky te ferme la porte que t'es cuit ! Et c'est pas parce que Sky t'ouvre la porte que tu vas tout niquer ! Et que ton album, il est bien ! Ouais, on a vu des gens qui avaient des pénétraps et ils ont pas forcément vendu ! Voilà ! Après, tu passes sur Sky, tu sais que c'est 3 millions, 4 millions, 5 millions d'auditeurs ! Cousins, tu vas pas cracher dans la souffle ! Ouais, c'est une forte audience ! Ouais, voilà ! Le but, c'est d'être écouté, non ? Un maximum ! Et c'est ça, c'est même avant le Zéyo ! En vrai, le rappeur, il veut quoi ? Il veut être connu, il veut être entendu, il veut défendre ses idées ! Un maximum de personnes ! Voilà ! Et à rapper dans son quartier ! Bon, tout le monde sait que lui, c'est le plus chaud du quartier ! Mais, tu vois ce que je vais dire, il veut autre chose ! Il veut... Même des gens qui n'ont rien à voir avec Clotier Quart, qui se disent, ah ouais, ça c'est bien, ça c'est truc ! Et voilà, c'est une chance de pouvoir le faire ! On va rester dans le morceau, on est au calme ! C'est une phase de Moclès ! Ouais, là, c'était vrai, c'était parti en guerre, là ! Non, pas, non ! En passant de parallèle, on rigole, on rigole ! Turbulance, voilà, exactement ! Ouais, on connaît ! Alors là, en plus, ça va avec le temps, tout à l'heure, il faisait 26 degrés, là, je sais pas si... Ah, j'en vois, il pleut ! Turbulence, ma gueule ! Ça tourne, ça tourne ! Tiens ! Alors, tu dis, toujours un faux MC en ligne de mire ! Mais c'est quoi réellement un vrai MC ? Bah, tu sais, dans un autre morceau, je dis, euh... C'est quoi que je dis ? Je dis, euh... C'est vrai que les... Les... C'est vrai que les faux ignorent... Les vrais n'en savent pas plus ! Voilà, tu vois ! Hum ! À un moment, je dis, c'est vrai que les... Les faux ignorent et que les vrais n'en savent pas plus ! Tu sais, qu'à un moment, voilà, euh... Vrai, faux, ça veut... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, à un moment, le rap, en vrai, il a un message ! Moi, pour moi, c'est ça, je suis rentré dans le rap, voilà, t'es là pour dire des choses ! Tu vois ce que je veux dire ? Ah, parce qu'on entend souvent le terme faux MC, faux MC ! Ouais, bah voilà, moi, je te dis ! Un vrai, pour moi, c'est un mec qui rapporte des... qui apporte un message ! Qui a un vrai fond, dans son... Pour moi, c'est ça ! Tu vois, après, il y a un mec qui va dire, ouais, moi, un vrai, c'est un... Pour moi, c'est ça ! Ah, mais quand on regarde aux Etats-Unis, il y a des mecs comme Rick Ross, ça a été des matons ou des... Des Drex et des mythos, et pourtant, ils... Ouais ! La musique... Ouais, mais après, tu peux... Tu peux avoir un passé, et moi, je te juge pas sur ton passé ! Ouais, bien sûr ! Tu peux être un mec bien aujourd'hui, hein ! Tout le monde a le droit au rattrapage ! En gros, ils peuvent être des fous MC, mais faire de la bonne musique ! En gros, si ! C'est ça, je pense que je veux dire ! Ouais, tu peux... Si, si, parce qu'il y a des... Il y a des mecs, c'est des faux MC, c'est des faux dans leur vie, Et ils font de la bonne musique, ouais ! Ça n'a rien à voir avec le MC, qu'il soit faux dans sa vie ! Ah non, ouais, bien sûr ! Donc, en vrai, euh... Si... 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 si tu délivres un message, Que tu sois un faux ou un vrai dans la vie d'à côté, t'es un bon MC ! C'est ça, Nancy ? J'ai bien compris ! Sur un point de vue musical ! Ouais, voilà ! Bah ouais ! On s'en branle après si euh... T'aimes bien sucer des vaches ou euh... Te faire enculer par euh... Tu vois ce que je veux dire ? C'est... c'est ta vie ! C'est ce que tu veux ! Nous, on aime bien euh... Par exemple, fumer des joints, boire des bières, ouais... C'est... Et c'est vrai que Despo ne fume plus ! Mais ça, c'est encore un autre problème ! Voilà ! Il y a des choses avec quoi sa folie natale ne se mélange pas ! Et euh... je pense que ça, ça en fait partie ! Elle l'a... Elle a su très bien le dire d'ailleurs dans euh... Dans Apocalypto ! Mais en gros euh... En gros, ouais, voilà quoi ! Un bon M6, c'est un mec qui euh... Qui sait faire de la bonne musique ! Qui ramène un message aussi, c'est vrai ! Un fou ou tu vois ? Qui sait rimer ! Euh... Bah tiens ! Bah arrête ! Tu fais des belles rimes toi ! Tu fais des rimes que les gens ne captent pas ! On a foiré ! Je fais des belles rimes ! Bah ouais ! Euh... Tetehoutouston ! Whitney Houston ! Tu vois c'est euh... C'est euh... Ouais c'est des... Bah moi je trouve que Despo fait des belles rimes ! C'est bon les rimes que des fois on capte pas ! Faut écouter le morceau cinq fois ! Après voilà ! Y'a des gens qui ont eu le courage de regarder Matrix six fois pour comprendre ! C'est pas un truc de ouf d'écouter trois fois Trash ou Apocalypto ! Voilà ! On va basse au morceau euh... Rien ne va plus ! Alors c'est une phrase de Despo ! Tu dis Zemmour mon majeur ténor c'est ça ? Mon majeur t'honore ! Tu veux dire quoi par là exactement ? Parce que je veux dire... Mon majeur l'honore ça veut dire que c'est quelqu'un... Qui dit que le rap est une sous-culture ! Ouais ! Moi juste par rapport à ça... J'suis pas d'accord ! Donc euh... Des fois il s'exprime très très mal envers les rappeurs ou très très durement ! Euh... Moi je me suis exprimé très très durement... Vis-à-vis de ses commentaires sur le rap ! Sur la musique urbaine ! Ah donc c'est une opposition quoi ! Voilà ! Ça veut dire que euh... Tu sais euh... Il m'est déjà arrivé de faire des doigts d'honneur à des poteaux ! Tiens ! Tu vois ? J'arrive à plein de gens de traiter leurs potes de fils d'un pute ! Aussi hein ! Quand ils étaient enfants ! Quand on grandit après c'est autre chose ! Spart talent lyrical officiel ! Lyrical-officiel ! Guise ! Deux points ! Trois albums en six mois d'intervalle ! Ton bilan ! Euh... Il y a une suite ! Tu penses pas que tu t'es un peu précipité ? Il y a des fautes d'orthographe hein ! Tu préfères la quantité à la qualité on dirait ! Sans dire qu'il est mauvais hein ! Mais tu penses pas que si t'aurais pris un an à faire chaque projet, ils auraient été meilleurs ? Voilà ! Alors euh... Pour répondre à Spart talent lyrical officiel ! Je pense que euh... Moi je... En vrai je fais du rap tous les jours ! Tu vois ce que je vais dire ? Donc euh... Je prends les meilleurs morceaux qu'il y a ! Je fais des albums avec ! C'est une passion ! J'aime bien donner constamment des trucs à mon public ! Et euh... Et je pense pas me précipiter ! Non ! Je pense prendre mon temps ! Et euh... Et je pense même pas en vrai ! Que euh... C'est dans la conception de l'album que tu te précipites ou pas ! C'est quand tu... C'est pas de raison ! Que euh... Que ça fonctionne pas ! Que ce soit pas big ! Et euh... C'est pas du bacler quoi ! Donc voilà ! Alors euh... Despo ! Ça c'est une question de... Kalutai Pouli ! Alors... Despo ! Pourquoi on t'entend plus ? Est-ce que... Tu as la voix cassée ? Non mais... Attends ! Parce qu'il y a la suite ! Il y a la suite ! Alors pourquoi on t'entend plus ? Est-ce que c'est un rapport avec ta condamnation pour la pochette des sirènes du charbon ? Et quels sont... Pardon ! Quels sont tes projets futurs ? Et euh... Pour finir Despo ! T'es le best des rappeurs hardcore alive ! T'as vu Kalutai on a fait ça bien ! Euh... Moi j'ai pas l'impression qu'on m'entend plus ! Et peut-être que je me trompe ! Mais euh... Mais euh... J'ai collaboré dans l'album de Rimka du 113 ! Dans l'album C'est tout ! De Gizmo ! Avec Smoker qui sort un projet ! Euh... Avant ça il y a eu Mac Tire ! Je sais pas si je l'ai déjà cité ou pas ! Mac Tire ! Mac Tire ! Euh... Pfff... Zesso ! Je pense que la personne elle demandait plus ! Parce que si elle a enchaîné sur tes projets à venir ! Ah ! Des projets solo ! En solo ! Ouais non ! J'ai dit tout à l'heure ! Je mets 4 ans minimum ! Et si j'ai des projets à venir ! Ouais ! J'ai jamais 203 ! Voilà ! On m'entendra ! Jamais 203 ! Qui arrive le 24 juin ! Le 5 titres ! Et euh... Lucille Latour ! Des Feuges ! J'aurais bien aimé ! Lucille Latour ! Il me demande ! Que pensez-vous de Roff et son album PDRG qui va arriver ? Je pense que son album va arriver ! Moi j'aime bien Roff ! Et euh... Ben... Et là il faut qu'il arrive lourd quoi ! T'as vu tout le monde attend l'album du Padré, du Rap Game ! Donc euh... Donc euh... Voilà ! Il a attendu ! Et grosse pression pour lui ! Et j'espère que ça va être à la hauteur de son talent ! Voilà ! Ne pose la question mon classique ! Alors Despo ! Pourquoi ton album n'est pas sorti ? C'est un peu... C'est... Attends ! C'est Badi, Hachiche, de la HUM ! T'as vu ? T'as vu c'était une question ! Il y avait déjà la réponse avant non ? Ou tu veux... Tu rajoutes un petit mot pour euh... Quoi ? Euh... J'ai expliqué tout à l'heure ! Donc il faut rembobiner la vidéo ! Tu appuies là, tu vas avant, tu vois ? Tu peux pas rembobiner, c'est YouTube ! Donc euh... Si ça te dérange pas... Et voilà, j'ai expliqué juste avant ! On va pas se répéter, donc euh... Euh... Ah ! Despo ! Pose-la moi ! Je la pose ? Ah c'est... Ok, j'ai pas lu, attends ! C'est Thug ! Ah c'est Thug ! Ok ! Bon ok ! Bah... Rapprochez-vous ! Bah normal ! Le séjour en hôpital psychiatrique, c'était réel ? Ou c'était juste de la promo pour un futur CD ? Allez, dis-leur que tu l'as ramenti enfoiré ! Tiens ! Escroc ! Et là, ils m'ont dit, quand on écoute tes paroles, on comprend ? Que t'es... Ouais, je fais... Tu vois, ça veut dire que t'es... T'as un problème ! Y a une meuf, elle m'a dit ça un jour ! Elle dit, j'aime bien ce que tu fais et tout, mais ça... Mais ça se voit que t'as un problème ! Tu vois ? Et euh... Quand t'ajoutes ça avec euh... du pilon... Ça aide pas ! Parce qu'il y a des très très mauvais shit sur le marché ! C'est mauvais la drogue ! Arrêtez la drogue ! Voilà, non, c'était pas du mytho, c'était vrai ! Et euh... Franchement ! C'est pas pour le démocratiser, mais c'est quelque chose qui, malheureusement, arrive à beaucoup de jeunes de quartier, tu vois ? Parce que le Bédo, c'est un fait, ça rend parano ! Voilà ! Ça c'est... C'est scientifiquement prouvé ! Donc euh... voilà ! J'y ai fait un... Un séjour !